allez salut les amis c'est ami rouge c'est ami négociateur je souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je voudrais vous présenter le plan d'action publique 2022 concocté par notre cher gouvernement avec des surprises à la clé au menu je vous dis déjà disparition des timbres postaux et fiscaux disparition des moyens de paiement classique tels que chèque chéquier chèque de banque disparition des espèces vous avez bien entendu disparition de la monnaie billets et pièces mais également suppression administratif notamment au centre des impôts dans les préfectures dans les mairies et bien plus encore restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'interviendrai également sur les projets de réforme du gouvernement en lien direct avec les go et on va voir que les deux projets correspondent ligne pour ligne et de nouvelles révélations sur la réforme des retraites je souhaite une bonne vidéo on va directement entrer dans le vif du sujet avec ce fameux rapport à action publique 2022 que je vous mettrais bien évidemment en lien gratuit en téléchargement gratuit c'est un document pdf qui fait 152 pages donc le plan service public 2022 se compose de plusieurs chapitres et bien évidemment qu'il est très très long il a été commencé à être écrit en juin 2018 on peut encore une fois se poser la question pourquoi est-ce qu'un document censé être accessible grand public est si long si fastidieux et si serpentueux la réponse à moi me paraît évidente c'est tout simplement pour décourager les individus lambda de s'intéresser à ce document et de l'étudier en profondeur qu'à cela ne tienne je vais le faire pour vous on va directement passer en page 69 avec déjà une première partie on va s'intéresser le très très près aux demandeurs d'emploi pour soi-disant le maître en capacité de construire sa recherche d'emploi avec une incitation forte à accepter le premier sinon la deuxième proposition d'emploi sous peine de radiation c'est la cata c'est la cata la cata l'accent est mis sur le bien-être public pour au final transformer ces beaux discours et ce beau rapport en économie sonante ses trébuchantes pour le gouvernement mais en disparition d'acquis sociaux pour le peuple dans ce fameux rapport on parle également de redimensionner le pôle emploi et de le rendre flexible en fonction du cycle économique afin d'encourager le développement d'un secteur associatif et privé on parle directement de limiter les recrutements du pôle emploi en prévision attendue de la baisse du taux de chômage et on parle également et je vous le dis déjà pour les personnes qui travaillent au pôle emploi cette fois de renégocier la convention collective du pôle emploi afin de recourir plus fortement à des contrats à durée déterminée vous avez bien entendu c'est le gouvernement lui même et ça paraît inouï qui encourage l'augmentation des cdd pour la fonction publique et pour les services périphériques aux fonctions publiques en l'occurrence le pôle emploi mais vous allez voir plus bas que c'est pas fini et que le plus grave reste à venir concentration des effectifs du pôle emploi sur les missions régalienne indemnisation et contrôle je répète pour ceux qui n'avaient pas suivi ma vidéo avec gérard filoche qui prédisait déjà un massacre des demandeurs d'emploi objectif numéro 69 concentrer les effectifs du pôle emploi sur les missions régalienne indemnisation et contrôle ensuite on passe directement aux réformes cette fois d'échelon entre les communes et régions etc etc alors la nouvelle trouvaille du gouvernement qui est encore une fois passée inaperçue c'est de faire de l'échelon intercommunal le niveau opérationnel de l'ensemble des politiques locales d'urbanisme et de logement qu'est ce que ça veut dire l'intercommunal alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en france l'intercommunalité n'existe pas encore entièrement en france partout il ya des communes bien évidemment on va donc là et encore une fois c'est très surprenant c'est assez ahurissant de la part d'un gouvernement qui prétendait simplifier le maillage administratif on va donc ajouter un échelon obligatoire au maillage déjà très dense de l'hexagone mais également des dom tom et des outre-mer à savoir mairie commune donc communauté de communes intercommunalité département région pays union européenne on parle également de l'investissement locatif privé avec l'établissement d'un cadre juridique et fiscal pérenne la suppression des lois pinel et des locations meublées non professionnelles quand je vous disais que ce gouvernement souhaitait la mort de l'immobilier locatif et des petits propriétaires bailleurs c'est un exemple concret le gouvernement a donc bel et bien l'intention d'ici à 2022 et c'est encore une fois marqué noir sur blanc de supprimer les régimes d'exception mais surtout de supprimer les locations meublées non professionnelles encore une fois le prétexte que dans les zones tendues favoriserait les rentes des propriétaires immobiliers mais en vérité on est en train ici de mettre un coup de couteau dans le dos à tous les propriétaires particuliers qui un jour ont voulu investir dans un studio pour soit le transmettre à leurs enfants soit le louer pour avoir un complément de revenus et bien tous ces personnes là on s'apprête tout simplement à leur mettre un coup de couteau dans d'autres après à ce que le gouvernement et à ce que les gouvernements successifs chirac et sarkozy est encouragé à grand renfort d'économie d'impôts l'acquisition immobilière locative vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant mettez vous tous d'accord aujourd'hui le contre courant de ce gouvernement c'est tout simplement d'assassiner les petits propriétaires immobiliers avec la suppression de la location meublée non professionnelle on va cibler également ici les propriétaires qui font beaucoup d'efforts pour la rénovation de leur logement puisqu'on va supprimer la notion de déficit foncier c'est encore une fois marqué noir sur blanc je n'invente rien sur l'immobilier locatif allez vous aurez le loisir de consulter le document de manière bien plus approfondie j'entends vraiment passer à ce qui me paraît moi le plus effrayant c'est la suppression des moyens de paiement je ne pouvais pas faire l'impasse sur la proposition numéro 12 à savoir la simplification des dispositifs sociaux dit solidaires on va ici encore une fois derrière un discours de soi disant accompagné ceux qui en ont le plus besoin laisser sur le bord de la route 60% des personnes en précarité avec la fusion des prestations liées à la CAF à la caisse primaire d'assurance maladie au pôle emploi et à la location handicapée mais également avec la diminution des guichets et des personnes encore une fois on renforcera comme c'est dit plus haut pour le pôle emploi l'émission régalienne à savoir paiement et contrôle petit aparté également mais je vous promets que c'est le dernier il ya un grand grand chapitre effectivement sur la simplification et la diminution du coût du dispositif de recouvre de recouvrement des prélèvements obligatoires alors le nom est pompeux et je soupçonne certaines personnes du gouvernement d'avoir voulu un nom pompeux de manière exprès qu'est ce que ça veut dire en vérité ça veut dire qu'on va ici augmenter le droit du gouvernement le droit de l'institution et notamment de bercy les impôts d'accord de pouvoir aller prélever directement sur nos salaires mais également sur nos annémités et sur le compte en banque de manière plus globale en enlevant des garde-fous qui existe encore actuellement concrètement demain si vous avez un retard même minime sur le paiement de vos taxes foncières taxes d'habitation impôts sur le revenu amende amende de stationnement excès de vitesse pensions alimentaires ou tout simplement rattrapage fiscal et bien l'état ne prendra plus la peine d'attendre comme c'est le cas aujourd'hui trois mois les démarches vont être simplifiées à l'extrême pour finalement donner l'autorisation à l'état d'aller prélever rapidement et quasiment immédiatement sur votre compte en banque et bien évidemment sur votre salaire ce que lui aura jugé que vous lui devez le recours sera encore possible mais il se fera après saisie et au moyen d'un courrier recommandé dûment justifié c'est encore une fois vous l'avez bien compris le particulier qui va trinquer tout cela les amis je vous le dis déjà n'est qu'un préambule au massacre et je dis bien au massacre du système social tel qu'on le connaît actuellement en france puisque l'état s'apprête à supprimer dès 2022 chèques timbres timbres fiscaux et espèces pour ce faire rendez vous à la page 80 du document avec la proposition 16 qui s'intitule aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la fraude fiscale encore une fois on notera ici que le gouvernement semble se draper d'une bonne vertu à savoir la lutte contre la fraude fiscale et on parle également de la lutte contre le terre pour tout simplement nous supprimer nous confisquer l'accès au cash la proportion des transactions faites en espèces est plus faible en france que dans les autres pays européens c'est pourtant indiqué à savoir que c'est pas du tout l'urgence de la france de supprimer l'espèce pour autant le lien qu'on peut faire entre la suppression des espèces des timbres et des chèques et le tout automatique c'est tout simplement et je vous le dis déjà la traçabilité voulu et avoué à mi mot par l'union européenne sur toutes nos transactions financières à venir qu'est ce qui va se passer bien la france veut arriver à un taux quasiment proche du zéro pour et on peut le penser pouvoir ficher contrôler et renseigner immédiatement toute transaction que chaque individu fera j'indique au passage qu'une loi a été récemment voté pour la création d'un pôle au niveau de la police nationale pour également ficher toutes les réservations de billets d'avion de billets de bus de bateaux et de billets de train que chaque individu fait ou fera à partir du 1er janvier 2020 c'est déjà effectif en effet nos informations de réservation d'embarquement mais également de débarquement avec donc le lieu d'embarquement la destination les passagers les accompagnants sont déjà tous fichés par un nouveau fichier central dont la police a accès et qui est partagée je vous le dis également avec les organismes sociaux tels que le pôle emploi la caisse primaire d'assurance maladie pour les arrêts maladie les accidents de travail donc mais également le rsa et les apl ce système on peut en tout cas fortement le penser effet ni plus ni moins pour pouvoir contrôler et sanctionner les citoyens qui s'aventureraient à aller voir leur famille leurs proches alors qu'ils sont en arrêt maladie c'est marqué également en toutes lettres réduire progressivement la circulation d'espèces vers une extinction complète réduire progressivement la circulation de l'espèce vers une extinction complète salut les amis et à tchao les négociateurs 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2